La géométrie est un rôle variable pour contribuer à notre objectif de préserver le tissu industriel, car les situations dans lesquelles nous intervenons sont elles-mêmes très variables. J'aime dire que le CRP est un couteau suisse au service des entreprises fragiles ou en difficulté que nous accompagnons. Les problèmes auxquels sont confrontées ces entreprises, même s'ils ont in fine une incidence financière, peuvent relever de plusieurs thématiques, par exemple des marchés en baisse, des ruptures technologiques, des difficultés RH interne, des litiges avec des partenaires commerciaux ou une crise de croissance. Nous écoutons, nous orientons, nous informons, nous conseillons et encore plus. Comment suis-je informé qu'une entreprise se trouve en difficulté ? On a certes des signalements d'y aller charger une mission sectorielle de notre service, le service économique de l'État en région. Nous avons également des signalements via nos outils internes. Je parle ici du dispositif d'analyse de données qui s'appelle Sinaux faibles. Nous avons également des signalements en direct par des dirigeants d'entreprises qui nous contactent. Mais les signalements proviennent largement de notre réseau, à savoir des membres des instances départementales et régionales en charge du suivi des entouris en difficulté et d'autres interlocuteurs plus ou moins réguliers, qu'il s'agisse de mandataires de justice, de parlementaires ou de fonds d'investissement. C'est le réseau qui fait la force des CRP. Nous pouvons agir seuls dans très peu de situations. Le CRP doit entretenir de bonnes relations avec ses interlocuteurs réguliers, que ce soit ceux qui l'informent sur de nouveaux cas d'entreprise en difficulté ou ceux vers lesquels le CRP peut orienter les entreprises qui l'accompagnent. Par ailleurs, la connaissance du CRP du tissu économique régional est un atout. Un autre atout des CRP, c'est la cohésion du réseau des CRP qui est très vivant. J'y associe bien entendu nos interlocuteurs du ministère de l'Économie et des Finances qui nous apportent des éléments de cadrage et d'éclairage utiles et réguliers et nous appuient opérationnellement sur certains dossiers. La Banque de France est membre d'une instance, de certaines instances comme par exemple le Codefi qui réunit les services de l'État autour desquels on réfléchit aux moyens de venir en aide aux entreprises qui sont confrontées à des difficultés, qu'elles soient financières, c'est d'ailleurs l'essentiel des difficultés, mais pas que. Ça peut être des difficultés d'ordre social, environnemental, réglementaire ou autre. Donc les services de l'État se réunissent et on essaie de trouver des solutions plurifactorielles pour essayer de résoudre les difficultés auxquelles les entreprises sont concernées. Et dans ce cadre-là, nous oeuvrons aux côtés du CRP avec qui nous échangeons pour pouvoir trouver une solution adaptée et orienter l'entreprise vers les procédures qui lui sont adaptées. Clairement, le CRP a une vision complètement transversale des dispositifs et des acteurs en capacité d'accompagner une entreprise en difficulté. Le CRP a un accès direct, notamment avec les acteurs des tribunaux, les présidents de tribunaux, etc. Avec la DGE à Paris sur des dispositifs, le cas échéant exceptionnel quand on s'intéresse notamment aux gros projets. Donc le CRP est vraiment un pivot incontournable et j'ai tendance à dire qu'il est nécessaire de toute façon de partager avec le CRP, même si on a notre propre analyse du sujet, pour être sûr d'avoir passé en revue tous les champs pour optimiser l'accompagnement auprès de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada